Les croix vivent dans une société où les services secrets demandent l'aide à la population. Réalisez-vous comment l'air est grave, que leur influence est grande et que leur portefeuille est tellement immense que toute l'économie du Canadien et du Québec ne peut même pas faire le pro. Ces gens-là possèdent 8,4 trillions de dollars. Donc, c'est 8 mille millions, donc c'est 8 mille millions, 400 millions. Tu sais-tu combien 400 millions, excuse-moi? Tu sais-tu comment ça fait d'argent? Parce que 1 million, c'est 1 mille millions. Mais 1 billion, c'est 1 mille millions. Ces gens-là possèdent 8 millions, 4 millions. Si ils décident qu'ils mettent tout leur argent au Québec, we are fucking rich. Sauf pourquoi vous croyez que la Suisse est un pays neutre et que les citoyens en Suisse, ils vont bien? C'est qui les gardes de Suisse au Vatican? Parce que je me suis échappé. Ils ont toutes les fortunes étrangères dans leur compte de banque en tant que pays neutre. Ils viennent assujeter les marchés les uns après les autres avec leur lobbying. Ils viennent dire au gouvernement, aux caisses de dépôts et toutes les sociétés de différentes nations, comment opérer puisqu'ils sont une monde suisse, ces gens-là. Donc nous, on est ici pour rappeler qu'on a toutes ces expertises-là. On est ici pour rappeler aussi au gouvernement et aux sphères publiques qui tentent à nous dire que « Ah, bien, le privé est meilleur que le public. » J'aimerais qu'un universitaire ou un académicien vienne ici et qu'il m'explique en quoi c'est quelqu'un qui a le même diplôme et la même formation ne peut pas faire la job aussi bien au privé qu'au public. Même job, même formation, même diplôme. Comment est-ce qu'on peut nous vendre une connerie pareille et de nous faire croire que le privé marche mieux que le public? C'est juste une sainité. Donc encore une fois, on est ici parce qu'il y a une solution bien efficace. Et c'est laquelle? De se lever debout! Reprendre ton droit. Il faut qu'on s'implique, il faut qu'on dénonce. Et bon, deux sets de batterie chez le viande. Et voilà! Il y a ça! Donc indirectement, tout vous ici présents, c'est par l'action que vous posez au quotidien, toute l'information que vous donnez, mais aussi les solutions que vous appliquez. Il faut payer comptant, il faut jardiner, il faut développer les compétences. Je veux dire, il y a des gens qui, leur voiture fonctionne à l'eau depuis longtemps. J'ai un ami qui soude à l'hydrogène. C'est juste qu'on ne peut pas le dire. On ne peut pas le montrer parce qu'ils vont se faire ramasser. Parce qu'encore une fois, qui est qui gère les brevets? Qui est qui gère les technologies? Puis qui est qui approuve des brevets et des technologies? Mais surtout, qui permet l'industrialisation d'une technologie? Toujours les oligarques, toujours les oligopoles. Puis c'est jamais le petit entrepreneur. Lui, soit il disparaît, soit il se fait acheter parce qu'il a compris, c'est dans son intérêt. Et voilà. Fait qu'on est ici aussi pour rappeler que toutes les sphères qu'on engage des Mackenzie, on a des gens dans le public prêts à en parler. On a des experts, comme on le disait, autant dans le tourisme, autant qu'en santé, autant que n'importe quoi dans n'importe quel domaine. Donc comment ça se fait qu'on a besoin de Mackenzie? Donc nous, on est ici pour rappeler que la solution est simple, elle est super efficace. Comme Patrick Provo nous l'avait dit, un conseil universitaire indépendant qui vient contrer le lobbying. Donc comment ça se fait que dans une démocratie, en 2023, on n'utilise pas nos universitaires, nos experts et nos institutions publiques pour contrebalancer l'information des corporations, comme quand on l'a démontré ce soir encore une fois, ils ne font que tricher et mentir. Comment est-ce que Santé Canada, comment est-ce que Legault, Dupé, Trudeau ou n'importe quel sous-ministre ou parti d'opposition, médias, savants ou scientifiques peuvent me dire que c'est de la science de ne jamais remettre en question ce que la corporation te dit. Ton premier devoir scientifique, c'est de remettre en question ce qu'il te dit, d'aller vérifier, d'analyser, faire tes propres démarches et si t'en viens aux mêmes conclusions, là tu pourras dire que la démarche était honnête, qu'elle était respectable, qu'elle est démontrable et qu'elle valide les critères de la science. Pas autrement! On fait pouvoir, on fait pouvoir, on fait! Donc on rappellera indirectement, ça c'est ma petite liste de notre... On rappellera indirectement que dans une inflation constante aussi, bien une autre solution reliée, les 17 milliards qu'on a données à ces firmes privées-là, on aurait pu la mettre dans nos écoles, on aurait pu la mettre dans notre système de soins de santé, dans nos routes, dans nos ponts, on aurait pu la mettre à développer une industrie pharmaceutique québécoise, Canada Inc., pour le peuple, par le peuple. Donc encore une fois, quand nos gouvernements, dans une époque économique aussi incertaine, nous défoncent de frais et nous font payer en double pour la même expertise, bien je vois là une solution simple pour aider les familles. Arrêtez de sous-contracter votre job! Donc ça, j'en ai pas mal parlé, l'autre solution que j'ai dit, c'est de plus là, mes speechs en d'autres, solution simple, mettre une clause dans laquelle la population et les médias ont accès à tout ce qui est écrit dans leurs conseils, leurs rapports, et que tout soit obligatoirement public! On rappellera aussi, on rappellera aussi indirectement que le gouvernement engage Mackenzie pour faire des plans de gestion de stratégie et de défense. Puis indirectement, Mackenzie travaille avec la Russie, l'Arabie saoudite, la Chine, les États-Unis. Et qu'est-ce qui arrive en ce moment en Ukraine? La guerre! L'Ukraine a des armes russes et des armes américaines, bien que dans ça! Qui conseille Mackenzie? Complexes militaro-industriels! Pourquoi les complexes militaro-industriels en Ukraine? Les Ukrainiens vont avoir du financement autant d'un bon que de l'autre. Ils vont avoir des armes russes autant que des armes américaines, autant que des armes européennes. Est-ce que c'est normal ça? Non! Donc, d'après vous, est-ce que les complexes militaro-industriels seraient clients de Mackenzie? Oui! C'est la question des réponses. Et dans une époque où les services secrets nous parlent d'espionnage, d'ingérence, comment peut-on continuer de donner ces compétences-là à nos espions, littéralement? Est-ce que c'est normal d'employer celui qui conseille ton ennemi et d'y vendre tes armes? Non! Non! Ce n'est pas justement de créer une ouverture dans notre système, dans nos défenses, et de nous rendre vulnérables en offrant des formations pour montrer comment fonctionnent nos armes à nos ennemis. C'est normal! C'est normal! C'est normal! C'est normal! C'est normal! C'est normal! Au bout de la ligne, Mackenzie, ses amis, complexe militaro-industriel, ils travaillent avec le Canada, les États-Unis, l'Europe, la Russie et la Chine. Contre qui qu'on se bat? Contre qui qu'on se bat si on se bat contre une ingérence? Puis que l'ingérence, il y a de la Russie et de la Chine. Comment ça se fait que la caisse de dépôt et de placement investit là-bas à travers les conseils, bien sûr, du World Economic Forum, qui, bien sûr, travaille avec des firmes à la Mackenzie? Donc, à un moment donné, est-ce qu'on peut comprendre que les services secrets nous font un appel clair? C'est de mettre les firmes conseils privés dehors du pays parce que c'est eux qui vendent toutes nos technologies, nos secrets d'État et nos ressources. Oui! Non, Mackenzie! Non, Mackenzie! Non, Mackenzie! Non, Mackenzie! Non, Mackenzie! Non, Mackenzie! Je rappellerai que Mackenzie travaille non seulement avec les gouvernements et les corporations privées, mais aussi l'OTAN, l'ONU, l'OMS, le FMI, donc le World Economic Forum, puis tous les pays de l'OCDE, l'Arabie saoudite qui viole les droits de l'homme continuellement. Donc, est-ce que c'est normal que cette firme privée-là travaille avec pratiquement tout le monde? Mais quelle expertise incroyable! Tout le monde qui est riche travaille avec nous. Puis tous ceux qui sont riches, c'est sûr que je conseille à ton gouvernement de travailler avec eux, même s'ils vendent des secrets industriels, même s'ils vendent des armes à ton ennemi, même s'ils te font perdre tes ressources, ton patrimoine, ton endettement. Puis on continue. Puis ma question, c'est, mais à qui appartient Mackenzie? À qui appartient Mackenzie? Les élus de petits. À qui appartient la majorité des firmes privées qui ont empoché les 17 milliards? C'est une bonne question, donc j'invite les politiciens, puis j'invite les médias à répondre à la question pour nous. Mais à qui est Mackenzie? Et à qui appartient toutes ces firmes de lobbying privées? Qui sont leurs clients? Qui sont leurs actionnaires? Et où va l'argent? Vous nous parlez qu'on n'a rien à cacher. Vous nous parlez de traçabilité? Bien, voilà une solution à appliquer au lobby privé. N'est-ce pas? Oui! Et voilà, aussi simple que ça, on va leur donner leur médecine. Vous voulez nous tracer? Vous voulez nous donner de toutes nos transactions? Bien, montrez-nous l'exemple, messieurs! Oui! Non Mackenzie! Non Mackenzie! Non Mackenzie! Non Mackenzie! Non Mackenzie! Non Mackenzie! Ensuite, quelles sont les vraies intentions de les firmes de conseils privés comme Mackenzie avec toutes leurs entreprises partenaires? Autant les fonctionnaires, les gouvernements, les banques, les différents pays, le World Economic Forum, l'OTAN et autres. Quelles sont leurs intentions lorsqu'ils conseillent tous ces gens qui, justement, dépendent de leur expertise? Que croyez-vous qu'ils font? D'ouvrir les militaires! La destruction des systèmes! Ils te volent! Ils te volent! Ils s'approprient toutes les ressources pour assurer le contrôle des complexes militaro-industriels, pour continuer d'être capable de faire la guerre, parce qu'il n'y a aucune devise, aucune monnaie qui peut survivre sans armée. C'est impossible! Si tu n'as pas d'armée, ton pays devient celui de l'armée d'à côté. Voilà un dicton! Donc, à quoi sert Mackenzie? À quoi sert les lobbies privées? À aller chercher tous les minéraux et les ressources, le gaz, l'énergie, pour avoir le contrôle pour l'armée qui garantit leurs monnaies, donc leurs planches à billets, leurs contrôles sur nos vies, nos économies. Donc, voilà encore une fois leur modus operandi. Des astuques, tout qui? 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 Tout qui?